Bien, nous allons redémarrer alors avec un peu de retard, je m'en excuse, mais finalement les opérations de déjeuner, de visite du toit, tout ça ont pris un peu plus de temps que prévu. Donc ceux qui nous rejoignent l'après-midi ont toutes nos excuses, mais on va y aller maintenant de façon décidée, parce que ce matin on avait une introduction tout à fait intéressante par un certain nombre d'intervenants sur tout ce thème passionnant. Alors je vais en fait rapidement donner la parole à Aude, je pense que c'est elle qui va officier pour la présentation de ces six projets que nous verrons successivement, qui va vous indiquer exactement l'ordre des opérations, puisqu'après il y a un vote, enfin bon bref, comme d'habitude, mais comme tout le monde ne connaît pas nos habitudes, il faudra quand même les réexpliquer. Je remercie tous les participants, les élus, leurs collaborateurs qui sont ici. Nous sommes donc sur le thème 2019-2020, car en fait, comme je l'ai indiqué récemment à notre Assemblée générale, nous terminons l'année 2019 en fait aujourd'hui, puisque nous devions nous réunir en fait en décembre 2019, comme chaque année pour le prix national. Les événements en ont décidé autrement, mais ça n'est rien, on a arrêté la pendule et nous voilà finalement au rendez-vous pour cette remise du prix national sur le thème, donc des mobilités pour tous, thème un petit peu original pour notre association, mais qui répond à notre volonté d'élargir nos points de vue et de les faire venir sur les questions qui sont aussi importantes que les questions strictement spatiales. Alors ici, elles vont, comme on va le voir, en fait s'entremêler, même si ce matin on n'a peut-être pas suffisamment aperçu les relations entre les mobilités spatiales, un petit peu quand même, on va peut-être commencer à les approfondir, on le feront encore davantage dans l'avenir. Voilà, le thème de l'année prochaine va porter sur la régénération des franges, donc on l'expliquera peut-être un petit peu plus tard. Restons pour le moment au sujet d'aujourd'hui. Alors je donne la parole à Aude, si elle le veut bien, pour qu'elle explique la marche des opérations et qu'on passe maintenant rapidement aux présentations.